Est-ce que je parlais pour l'arranger ? Non, c'est bon, c'est comme ça, c'est le design. Il y a un truc rouge qui était... C'est bon, c'est bon. Alors, bonjour, présentez-vous s'il vous plaît et dites-nous le Soudia. Quelle est la place du Soudia au Bénin actuellement ? Bonjour, chers journalistes, je m'appelle Patrice Sewardé. Je suis le coordonnateur national de Renzi et Soudiagnon. Pré-structure partenaire au projet des enfants, en tant que bien, emploi des jeunes pour la sécurité alimentaire au nord du Bénin. Depuis trois ans, l'organisation de Soudiagnon est en partenariat avec la SNP pour mettre en œuvre le paquet d'accompagnement pour les jeunes agriculteurs. Les jeunes agriculteurs, c'est les jeunes de 18 à 25 ans, pour les hommes de 18 à 40 ans, pour les femmes qui sont dédiés pour l'emploi agricole. On l'a dit, travailler pour se professionnaliser dans les différentes cultures, les différentes spéculations, comme le Soudia, comme le Bénin actuel, et d'autres spéculations, comme le maraîchage, mais on a des vétérômes. Le Soudia, aujourd'hui, qui prend une place très pétroviante pour le secteur agricole, puisqu'elle est une culture enrichissante des autres cultures, et le gouvernement de la République du Bénin a une très grande attention à cette spéculation parce qu'elle n'est plus seulement une culture, une légumineuse de fertilisation du sol, mais une légumineuse de fertilisation de la santé humaine à partir du cercle du dérivé, et une légumineuse de fertilisation des finances publiques, c'est-à-dire la vente, la transformation, et l'éventuelle exportation. Le Soudia apporte des devises à l'État bénin. Donc, le Soudia est important aujourd'hui pour l'arrivée. Alors, vous êtes partenaire au projet EGASA, et actuellement, il y a une compétition de plan d'affaires qui se crée en cours au sein du projet. Alors, pourquoi avoir accepté accompagner cette compétition ? Oui, nous acceptons accompagner cette compétition. Nous sommes dans la compétition, nous avons préparé la compétition, et nous entretenons la compétition parce que ça fait partie du dispositif de l'accompagnement. Lorsque nous accompagnons les agriculteurs, les jeunes, pour qu'ils deviennent, quand on les prépare pour qu'ils mobilisent des ressources extérieures pour financer leurs activités, il faut que, dans le processus, nous les faisons doter de plans d'affaires qui leur permettent d'aller lever des fonds. Et ces plans d'affaires que nous avons élaborés avec eux, sur la base de leurs activités, ont besoin de convaincre les financeurs, de convaincre les institutions de microfinance, et même d'autres partenaires-projets qui ont trouvé intérêt à la rentabilité de leurs activités et financières. Et donc, les agents accompagnés pour qu'ils deviennent des agriculteurs bien formés par les coachs, il y a des coachs champions qui ont aussi redoré leur blason sur cette formation de la primaire à aller vers la défense de leurs projets pour montrer la valeur ajoutée, pour montrer la pertinence de leurs projets, pour montrer l'utilité de leurs projets pour la communauté, l'utilité pour eux-mêmes, l'utilité pour leur durabilité. Donc, nous sommes dans cette compétition pour que les meilleurs qui présenteront les bons plans d'affaires, qui présenteront l'innovation que leur plan d'affaires contient, pour présenter la rentabilité interne que leur plan d'affaires a, pour présenter les différentes sources de marché, les opportunités de marché qu'ils ont, que le meilleur gagne, et que ce meilleur puisse trouver une récompense. Alors, là, il y a plusieurs filières qui sont représentées, il y a le soja, il y a les ruminants, il y a le maraîchage, il y a une quatrième filière, la volaille. Alors, les soja, pensez-vous vraiment que, au terme de cette compétition-là, les soja vont primer sur le plan d'affaires et en rapport avec les soja vont primer ? Oui, bon, je voudrais quand même dire que la compétition n'est pas entre filières, mais pas entre chaînes de valeurs. Et la compétition n'est pas entre institutions, entre structures, partenaires au projet. Mais la compétition est entre l'idée du projet des agripreneurs, la pertinence de leur projet, et la rentabilité de leur projet. La technique de l'agripreneur a exhibé la valeur de son produit et a montré les techniques qu'il a pour convaincre un financeur. Que ce soit les quatre chaînes des valeurs du projet ou autre, il faut qu'il y ait la pertinence, il faut qu'il y ait la rentabilité, il faut qu'il y ait le marché, il faut qu'il y ait l'utilité. Et dans tous ces éléments, la filière soja se révèle en bonne place, pas parce que nous sommes de soja, nous nous accompagnons de soja, parce que le marché le permet. Parce que l'innovation dans cette filière permet de convaincre le financeur qu'il y a la rentabilité. parce que les politiques actuelles d'accompagnement de l'ensemble des filières ont une bonne place pour la filière soja, aussi bien au niveau micro, au niveau meso et au niveau macro. Et donc, un projet bien réfléchi, bien innové, dans l'ensemble des chaînes des valeurs, le soja peut sentir récit, l'agripreneur comprend vraiment ce qu'il a fait et il utilise les différents éléments d'innovation pour convaincre le bailleur ou le financeur. Alors, en général, contribuer à la sécurité alimentaire au nord du Bénin, vous avez eu une initiative fabriquée et GASA. Cette compétition est bien la bonne ou non ? Elle est très bienvenue, elle est très bienvenue parce que les chaînes des valeurs citées en référence contribuent beaucoup à la sécurité alimentaire à partir de leurs protéines. Il y a la protéine animale, qui est les volailles et les dominants, il y a la protéine végétale, la protéine végétale, qui est le soja, et nous avons les légumes comme les produits de maraîchage. Et la sécurité alimentaire et nutritionnelle est garantie par ces chaînes des valeurs dans l'ensemble de la région nord du Bénin et aussi bien par l'occupation des jeunes. L'occupation des jeunes à être concentrée au lieu d'être dispersée ou se rester dans d'autres traverses. et sa double, triple sécurité, la sécurité de l'homme qui doit être occupé à ne pas se vaquer à autre chose, à une morale, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la sécurité financière des habitants, des populations de la région. Moi, je pense que le projet est le bienvenu et le projet est bien pensé et sa durabilité réside dans l'appropriation des jeunes agri-preneurs et l'utilisation effective des contenus des paquets d'accompagnement pour développer leur cycle d'affaires, montrer aux financeurs, aux banquiers, aux institutions de micro-finance l'utilité d'avoir de l'argent et de le rembourser. L'important, ce n'est pas d'aller présenter un bon plan d'affaires et avoir de l'argent et ne pas rembourser. C'est de rembourser aussi les crédits et avoir la confiance au niveau des partenaires de financement pour que les crédits puissent l'augmenter en augmentation pour qu'à l'arrivée, ils puissent devenir des grands agrégateurs et des grands offreurs de produits pour les grandes industries qui sont en train de se construire dans le pays. Monsieur le coordinateur, merci beaucoup. Merci. C'était bien. On se fait bien. Cette matinée, vous étiez bien inspirés.